A Pasaillac, entre brive et terrassons, la maison illuminée entretient la féerie de Noël. De quoi faire rêver petits et grands et en prendre plein les yeux chaque jour de 18h à 21h. Profitez-en, c'est jusqu'au 7 janvier 2024. Guirlande lumineuse, dont une de 70 mètres, sapin lumineux, déco extérieure ouverte au public. Personnages et animaux sont au rendez-vous. La maison est située dans le quartier situé derrière la pizzeria Le Pasaillac, ancienne station-service de la commune. David nous explique comment lui est venue cette passion. Je dirais un petit peu comme Astérix et Obélix. C'est un petit peu quand on est gamin et on garde une âme d'enfant parce que c'est inné chez moi. Depuis des années, c'est comme ça. Comment est-ce que c'est le temps ? Ici, dans la maison, déjà, c'est le 14e Noël. Mais bon, avant, quand j'étais en appartement à Brive, je suis resté une quinzaine d'années en appartement. C'était déjà le cas. Je faisais ça aussi chez mes parents à l'époque. Bon, avec beaucoup moins de choses parce qu'il n'y avait pas du tout les mêmes accessoires qu'on trouve maintenant dans les commerces. Au niveau des illuminations. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai gardé ma petite âme d'enfance en fin de compte. Chaque année, avec les mêmes maisons, les mêmes manèges, je fais un village différent. Pour que les gens puissent voir un village différent chaque année en fin de compte. Avec les mêmes ingrédients, on fait une autre recette en fin de compte. Mon plus beau cadeau, en fin de compte, c'est quand j'ai fini les installations. Au bout de deux mois, on va dire. Parce que c'est de début octobre à fin novembre. Mon plus beau cadeau, déjà, c'est ça. Et effectivement, après, c'est de voir l'émerveillement à la fois des enfants et puis des adultes. Parce qu'en fin de compte, je m'aperçois que d'année en année, il n'y a pas que les enfants qui sont émerveillés. Bien au contraire, les enfants ont gardé, les adultes, pardon, ont gardé leurs aimes d'enfants. Noël est un petit peu ancré, effectivement, toute l'année en moins. Alors, ça commence plus, on va dire, à la fin d'été où j'ai les recherches pour les nouveautés de l'année en cours. Bon, c'est beaucoup avec Internet parce que malheureusement, je ne peux pas attendre que les magasins mettent leurs rayons en place. Parce que vu le temps d'installation, ce n'est pas suffisant pour après pouvoir installer. Alors, ça, chaque année, c'est une question assez récurrente. Il faut savoir que, que ce soit l'intérieur comme l'extérieur, il n'y a uniquement de l'éclairage à base de LED qui ne consomme très peu d'énergie. Pour vous représenter tout ce qui est allumé à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est comme si j'allumais chaque pièce de la maison au niveau de l'éclairage du plafond. Voilà quoi. Donc, sinon, vous pensez bien que le compteur disjoncterait. On y pense chaque année, forcément, à longueur d'année. Les nouveautés viennent quand on les trouve. Les idées viennent aussi des fois comme ça, du jour au lendemain, notamment sur l'extérieur. Il n'y a rien de programmé à l'avance. Je me dis que je fais comme ça et puis peut-être que le lendemain, peut-être que je redéfais parce que j'ai trouvé une meilleure solution. Mais bon, voilà, c'est l'imagination qui parle en fin de compte. Merci, David. Et puis, donc, on vous souhaite un très beau Noël 2023. Avec plaisir et j'espère beaucoup de visiteurs pour l'extérieur parce que je sais que chaque année, c'est de plus en plus qui viennent. Merci.